Salut tout le monde, ici Mariam pour le Québec Scope. Aujourd'hui, on se retrouve en plein cœur du Festival des couleurs à Stoneham-Tewsbury, au 104 Chemin de la Perderie. On fait la visite d'une grande propriété avec Marc Bonenfant, courtier immobilier de l'équipe Marc Bonenfant, Royal Lepage. Marc, aujourd'hui, on découvre rien de moins qu'une des plus belles vues de Stoneham. C'est une maison qui a une orientation absolument extraordinaire. On est directement en face des pentes de ski. La maison ici, c'est un style très particulier, une fois de plus. On peut parler d'un style un peu chalet Colorado, mais c'est agencé avec du champêtre au travers. Alors, c'est un peu un amalgame de tout ça. Marc, parle-nous un peu des dimensions de la maison, le nombre de pièces. C'est une grosse maison. On a un carré ici, de tout près de 27 pieds par 54 pieds. La maison est aménagée vraiment sur trois niveaux. Là, on est au rez-de-chaussée. Ici, on a deux chambres à coucher de bonne dimension, avec une salle de bain dans laquelle il y a une douche absolument extraordinaire. Il y a une douche en céramique qui est de format géant. On a un très grand hall d'entrée. C'est le fun de voir un grand vestibule à Stoneham. On arrive avec des skis. Les gens ici, habituellement, sont assez actifs vers le plein air. Et on a le salon et la cuisine qui sont à air ouverte. On est complètement déplafonné. On a plus de 20 pieds de plafond. C'est fenestré au complet sur les pentes de ski. Alors, c'est vraiment magnifique à ce niveau-là. Marc, maintenant, on se retrouve sur la mezzanine à l'étage de cette maison-là. Oui. En fait, la manière dont la maison a été construite ici, l'étage, c'est vraiment, là, on peut dire l'étage des maîtres. Parce qu'il y a une chambre avec la mezzanine, il y a un petit coin lecture et une grande salle de bain. C'est vraiment le coin des adultes, comme on dit à l'étage ici. Une particularité de cette maison-là aussi, la maison a un grand garage. Il y a une grande salle familiale au sous-sol. Et l'autre partie du sous-sol a été séparée afin d'y aménager un petit logement de 3,5. Alors, c'est intéressant. Ça donne un revenu d'appoint. Ou pour des gens qui voudraient loger, des parents ou des enfants, des jeunes adultes, peu importe, il y a une possibilité qui est là ici. On a des très, très grandes terrasses. Tu vas voir en façade, on a une terrasse qui est gigantesque avec un spa. C'est assez fantastique, là, hiver comme été. Alors, c'est une maison qui est vraiment intéressante à découvrir. Tu nous parlais du spa qui est à l'avant sur la terrasse. Il y a aussi un spa naturel parce qu'il y a un grand terrain à l'arrière. À l'arrière, on a un terrain, quoi qu'un peu escarpé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en montagne. Les gens, ils ont aménagé un spa naturel. Ça donne un cachet plus chaleureux que de voir un spa préfabriqué dans un terrain comme ici. Alors, c'est sûr que ça fait un look assez intéressant. Que ce soit pour sa vue imprenable sur les montagnes ou le cachet de cette grande maison, si cette propriété vous a tapé dans l'œil, je vous invite à visiter le site marcbonenfant.com pour plus de détails.